... Bonjour, la lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu national que la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre souhaite relayer sur son territoire. Utiliser les restes alimentaires pour composer un nouveau repas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Suivons les explications d'Eric Chisvert, chef à domicile. Les éléments qu'on va utiliser qu'on peut retrouver à la maison du Paracis, il nous reste un morceau de pain qu'on a oublié ou qui est resté comme ça. Du coup, il a durci, il est dur, qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, on connaît plus ou moins tous le pain perdu. Là, c'est ce qu'on appellerait un pouding salé. Alors, le pouding, il peut être aussi bien salé qu'au sucré. En l'occurrence, là, il va être salé. Et dedans, on va y ajouter du gruyère, on va y ajouter, pourquoi pas, des chutes de fromage. Il reste un petit morceau de chèvre sur le plateau, là, qui, du coup, on n'a pas fini. Il est un peu moins engageant, ce n'est pas grave. On le coupe en morceaux, on le rajoute dedans. Et puis, du coup, on va ajouter ses épices. Et du coup, ça va devenir une recette assez facile à faire, bien assaisonnée, rapide. Alors, ça se fait en deux temps, c'est ça qui est pas mal. Du coup, tu mets tes morceaux dans ton lait à hydrater avec tes œufs. Les œufs battus, un peu de lait, hop, le lait tiède si possible, si vraiment le pain, il est dur, par exemple. Et du coup, tu laisses pendant 20-30 minutes le temps que ça réhydrate. Et puis après, tu rajoutes les éléments que tu as sous la main ou que tu as décidé de mettre dedans. Ça peut être aussi une recette qu'on a décidée, pas seulement une recette de dernière minute. C'est finalement une habitude qu'on a en cuisine. L'idée, c'est vraiment d'utiliser au maximum le produit. Parce que d'une part, ça coûte cher. Ensuite, il n'y a pas d'intérêt de le gaspiller. Et puis, on cuisine des produits frais, des produits de saison. Donc, du coup, on doit être capable d'utiliser un maximum du produit. Je pense aux poireaux, on doit carrément pouvoir l'utiliser du vert jusqu'au blanc. Il y a toujours une possibilité de les valoriser ou de l'utiliser dans une préparation. Donc, le crumble, effectivement, c'est pareil. Tout le monde le connaît. Maintenant, l'idée, c'est quoi ? Il me reste des biscuits dans mon placard ou les petits morceaux de gâteau que les enfants préfèrent. Ça, ils s'aiment bien quand il est entier, le gâteau. Je ne sais pas pourquoi. Il doit être moins bon quand il est cassé en deux. Du coup, tu as des petits morceaux qui restent un peu partout. On a ça à la maison. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que j'utilise toutes les chutes de gâteau. J'en fais une poudre. Et cette poudre, je la réutilise dans mon appareil, dans ma préparation pour le crumble. Le crumble, c'est facile. C'est 100 grammes de farine, 50 grammes de sucre, 50 grammes de beurre. Donc, le double de farine. Eh bien, la farine, on la divise par deux. On n'a même plus que 50 grammes. Et on utilise 50 grammes de mélange de gâteau en poudre. Et du coup, le crumble, il aura goût un peu des gâteaux qu'on a l'habitude de manger à la maison. Ce qui est pas mal. Moi, je vais cuisiner un petit peu et j'ai trouvé ça bien de faire l'atelier pour apprendre à, au lieu de jeter les épluchés ou des restes, comme ça, on peut s'en servir pour refaire à manger avec. C'est intéressant de faire passer des messages et peut-être des nouvelles, entre guillemets, des habitudes de cuisiner, tout simplement. Et surtout, éviter de jeter, parce que voilà. Et même si des fois, il reste deux cuillères à soupe d'une sauce, eh bien, c'est pas grave. On la garde parce que demain, on sera peut-être bien content de la trouver pour la mélanger avec un peu de riz ou voilà. Par exemple, tu commences le lundi dans ta cuisine à faire un bouillon. Tu fais un bouillon, un bouillon de légumes, un bouillon de volaille, un bouillon de poisson, je sais pas, ou même juste une soupe. Et en fait, il va en rester un peu. Eh bien, on la garde. Et puis finalement, tous les jours, peut-être qu'elle va servir un petit peu associé à cela. Et des fois, avec plusieurs restes, on fait des grands plats, finalement. Retrouvez les recettes proposées sur cette vidéo et d'autres idées recettes sur le site www.trivolution.fr. Vous trouverez également sur ce site d'autres gestes simples pour consommer malin et réduire ses déchets au quotidien.